Bonjour les amis, bienvenue dans le 27ème Vlogmas. Aujourd'hui, nous allons, comme promis, faire la recette du gâteau de mamie. Je vous embarque dans mes aventures de fin décembre. Je trouve que c'est une période assez spéciale. Dites-moi se séparer pour vous. Entre le 25 décembre et le 1er janvier, il y a un petit battement où c'est une semaine, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. C'est un mood un petit peu bizarre puisqu'on n'est pas encore dans la joie de la rentrée du 1er janvier, d'un nouveau chapitre. On est un petit peu dans l'entre-deux. Première mission de la journée, nous allons faire des photos pour maman, pour son Vinted. C'est une influenceuse Vinted, maman. Peut-être que vous ne le savez pas, elle a beaucoup d'abonnés et elle a pas mal de vêtements à vendre pour cette fin d'année. Maman, quel est ton profil Vinted ? Comment ça s'appelle ton compte ? Ça s'appelle Paolalu, attaché avec un P. Ok, donc ça tu le vends, c'est quoi ? C'est un petit manteau, petit mango. Ouais, ah ouais ? On ne dirait pas du tout. Ouais, il est très beau, en cuir d'agneau très souple. Très bien. Voilà. Ok, trois quarts, ok, dos. Ok, ça va ? Je passe à autre chose. Prochain article. Ça c'est un petit blazer de chez Gérard Darrel. Ah ! Ça bougeait avant. Trois quarts, dos. Il commence à pleuvoir. Voilà. Il est beau lui, pourquoi tu le vends ? Parce que j'ai un qui est similaire. Profil. Dos. Il pleut, il pleut, bergère. Il y a un petit bouton là. Je n'ai pas tout filmé parce qu'il s'est mis à pleuvoir, donc j'ai rentré la caméra, j'ai eu peur qu'elle s'abîme. Donc vous pouvez retrouver tous les vêtements que maman vend sur son Vinted. Je vois le lien dans la barre d'infos. Non, mais je vais enlever cette eau qu'il y a dedans. Je suis trop grande ! Attends, je vais enlever mes chaussures déjà parce qu'on ne tient pas toutes les deux dans l'écran. Bon, c'est mieux. Bon. Alors... Toi, tu te mets ici. Regarde. Ah bah écoute. Voilà. Je vais essayer de t'obéir. Essayer. J'ai bien dit essayer, hein. On fait le gâteau de Mamie Mado aujourd'hui. Explique-nous ton gâteau au Paul Mamie. Donc trois oeufs. Tu es ton commis. Oh, ça va se faire. Ouais, c'est bon. Donc des oeufs entiers. Ah bon. Ouais. Moi, je ne suis pas trop économique parce qu'il y a des gens qui en mettent que deux. Mais... Bah trois, ça va, non ? Voilà. Au revoir bientôt. Vraiment, histoire de dire un soupçon de sel. Un soupçon. Est-ce que tu as besoin de la cuillère magique ? Ah oui, moi, je ne vais me faire que de ça. Que de la cuillère. C'est un paquet de oranges. Voilà. Ok. Ensuite, tu me passes une cuillère à soupe. Oui. Combien de sucre tu mets ? Alors, je mets... Écoute. Je mets sept... La recette était de sept cuillères. Oui. Six. Et sept. Alors, tu sais, il faut bien battre les oeufs quand même. Oui. Parce que... Quand on le voit mousser, c'est bien. Ah d'accord. Il faut que ça mousse. Chérie, il faut la bouteille d'huile parce que moi, je mets trois cuillères d'huile de table. Voilà. C'est très bien. Je mets trois cuillères de soupe. C'est pas compliqué, tu sais. Bah non, ça a l'air simple, mais il est tellement bon ton gâteau à chaque fois. J'assure. On peut le faire avec tous les fruits. Et donc, tu mets du beurre ensuite ou c'est juste pour mouer ? Quelqu'un qui est au régime, peut-être, de la crème allégée. Mais moi, je la mets, je mets une crème. Oui, crème fraîche entière. Voilà. 30%. Je dis bien, il y a des gens au régime que... Bah, ils ne font pas de gâteau. Mais si, tu peux quand même te faire plaisir en allégeant les ingrédients, bien sûr. Exactement. Est-ce que tu veux que je t'épluche les pommes ? Ah bah, si tu veux, ça va être fait. T'en mets combien des pommes ? J'en mets quatre ou cinq. Ah là, il n'y en a que quatre. Ça dépend des moules. Ouais. Donc, le pot entier de crème. Oui. Ou si c'est une crème liquide, tu sais, c'est pareil. C'est-à-dire ? Ah, tu veux dire que c'est... Si, les pommes. Il a nul son économe. Je voulais utiliser son économe, mais il ne coupe pas. Après, je te montrerai comment je les mets dans le moule, moi. Oui. Mais je te les épluche déjà, c'est bien, oui. Oui, oui. Alors après, tu peux le faire avec quatre poires, avec... Ah, tu peux changer les fruits comme tu veux. Ah bah oui, les abricots quand c'est des abricots. Mais tu gardes l'appareil, le même appareil. C'est tout pareil, regarde. Tiens, je te donne une cuillère. Je veux bien une autre recette, tu sais. Et donc ça, tu en mets combien de cuillères de farine ? Alors là, j'en mets dix. D'accord. Toi ? Ah oui, une cuillère plus ou moins rase. Elles vont être contentes d'avoir ta recette. Tu sais qu'on me demande, depuis que tu es arrivée et que j'ai montré ton gâteau, qu'on a déjà tout mangé. Elles m'ont dit, oh, mais on n'a toujours pas la recette de ta mamie du gâteau. Alors moi... Elles vont être contentes. Tu mets la levure, mets-la bien sur la farine et non sur la pâte à pâte, de façon d'éviter un peu les petits grains. Je ne sais pas si c'est une idée à moi, mais je ne sais pas. Ça évite les grains ? Tu sais, les petits grains dans la pâte. Et là, on peut ajouter un soupe à nier, c'est pas une obligation, ça. Je préchauffe le four à combien ? Alors moi, chez moi, c'est à 5 que je débute. Alors je ne sais pas, par rapport au degré, ça va jusqu'à 8. En fait, j'hésite entre 160 et 180. Tous les gâteaux, c'est ça ? On va commencer peut-être par 180 et puis on le baissera. D'accord. Alors, dernière pomme. Et alors, tu le laisses combien de temps au four ? Moi, je fais 35 minutes. D'accord. Tu veux un verre d'eau ? Pour quoi faire ? Bah, pour boire ? Non, tu n'as pas sauf. Ah, tu les poses déjà dans le moule. Ah, intéressant. Je n'ai jamais vu ça, d'accord. Oh, mais c'est peut-être pas... Non, mais c'est peut-être pour ça qu'il est très bon. Ah, tu fais tout un... Ah, super. Tu fais tout un petit tour, là, un petit cercle du moule. Oui, puis après, bon, c'est tout ça. Et après, c'est au milieu. Mais, il y en a un petit peu. Il y en a peut-être qui mélangent les pommes dans la pâte. Bah oui, c'est ce que j'ai toujours vu. Mais je trouve ton gâteau tellement spécial. Ah bon ? Ah, je te jure, ça doit jouer énormément. Tu sais bien que je fais des gâteaux, je n'en mange pas. Alors, je ne sais pas. Ah oui, toi, tu ne sais pas à quel point il est bon, ton gâteau. Bah, il m'arrive, évidemment. Moi, j'en ai fait, quand Pierre est venu, puis il en restait, j'ai dit, écoute, tu pars chez Tata Janine pour le voir, en poursuivre le gâteau, parce qu'avec moi, il va traîner, là, et tout ça. C'est quoi, alors ? C'est quoi le plat qui te rappelle ton enfance ? Maman nous faisait toujours en gâteau, tu veux dire ? Non, ou en plat même salé ? Dis-moi, en plat salé et en sucré. On avait quand même des bonnes purées, avec du la parodi ou du lapin enceintre. Bah oui, parce qu'on élevait les lapins. Ah oui, oui. Et comme nous, on n'avait pas de grains, quand on achetait un poulet, on l'achetait à la perne. Parce que maman... Je pensais que t'avais des poules. Ah non. J'ai toujours cru que t'avais des poules, et que t'avais des oeufs. Ah non, on allait les chercher à la perne, qui était à côté, tu sais bien, que la perne était pas loin de ma mère. Elle faisait toujours des entrées avec des betteraves rouges, parce qu'on avait les betteraves dans le jardin, des carottes râpées, tu vois. Et au goûter, tu prenais quoi ? Ah ben, au goûter, maman nous faisait toujours, on avait toujours de la confiture, avec soit une tartine de pain, ou alors... Elle faisait beaucoup des biscuits de savoir, maman. Et est-ce qu'elle faisait des desserts ? Ah ben, elle faisait les oeufs à la neige. Ah, ou les fameux ! Et les gâteaux de semoule, carmelisés, Ah oui ! Les gâteaux de riz. Mon frère adorait le riz, alors elle lui faisait du riz, puis après elle râpait son chocolat dessus. Ah ben oui, mon frère Maurice adorait ça. Mais maman, on avait toujours des confitures, alors... C'est ce que tu prenais au petit-déjeuner, la confiture aussi ? Au petit-déjeuner, c'était du café au lait à l'époque, tu vois ? Et puis, des tartines de beurre. Oui. On partait jamais à l'école, alors qu'on avait nos deux kilomètres cinq ans à faire à pied, sans savoir déjeuner. Ah oui ! Ça, c'était pas question. Et le midi, tu déjeunais à l'école, il y avait une sorte de cantine ou tu dois revenir ? Non, quand moi j'allais à l'école, la cantine n'était pas ouverte. Ah, donc ta maman te préparait ton repas du midi ? Oui. Ah voilà, avant que tu partes à l'école et... Avec la gaminade dure pour manger, puis le dessert avec. Mais par exemple, quand t'allais à l'école le midi, tu mangeais pas de la pain avec une purée ? Elle te faisait pas un super-roir la pain purée ? Elle te faisait quoi ? Elle faisait toujours quelque chose qui se réchauffe, tu sais ? Et c'était quoi, par exemple, pour aller à l'école ? On avait souvent du bain, un peu de la viande avec des carottes, tu vois ? Ah d'accord. On avait, ça pouvait être des lentilles, ça pouvait être des haricots secs avec, voilà, du riz, parce que mon frère aimait beaucoup le riz aussi, tu vois ? C'était... Mais c'était varié, hein ? Ah d'accord. Elle nous faisait vraiment des bons. On avait quand même cette chance-là que maman cuisinait, puis on avait... Elle aimait ça, oui. Oui. Des bons repas. Il y avait une autre famille, les enfants, ils étaient quand même... C'est comme ça. Ah oui, t'avais des vrais repas, parce qu'aujourd'hui, tu vois, le midi, les gens, ils vont aller à la facilité au plus vite, ils vont manger un sandwich. Bah non, on avait... On connaissait pas le mot sandwich. Bah non, c'était pas arrivé encore. Non. Mais finalement, c'était très équilibré. T'avais de la viande, donc des copéines avec des légumes, du riz... Tu sais, parfois, la viande, elle, c'était pas grosse. Ça l'avait accommodée, parce qu'on en avait pas toujours de la viande. Quand j'ai vu, tu sais, les pauvres gens en Ukraine, là, qui partaient, qui étaient sous les bombes et tout ça, ça m'a rappelé quand j'ai vu ces réfugiés dans le tournant, tu sais, pour arriver... Avant d'arriver chez Ménégète, que j'ai vu ces réfugiés arriver avec mes neuf ans que j'avais, quoi. T'as cette image-là des réfugiés. Ah oui, 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 avec le landau, qu'ils étaient chargés, les pauvres gens, qu'ils y passaient dans notre pays, que maman leur avait donné à boire et tout ça, parce qu'ils allaient dans la zone libre, qu'on n'a plus. Et la zone libre, il fallait passer devant chez nous, parce que c'était en héronde. Ah, d'accord. Ah oui, mais... Ah, donc toi, c'est très frais dans ta mémoire. Mais mamie, t'as une mémoire incroyable en même temps. Mais il y a des... J'ai des flashs... Tu vois ces familles qui arrivent avec toutes les possessions. Ah oui, ces pauvres gens en Ukraine, j'ai vu. Ça t'a rappelé ça ? Ah ben oui. Dès la maison de mes mères, on voyait le bombardement quand ils ont fait sauter toutes mes lignes de chemin de fer à nos verres. Tu voyais ça ? Ah ben c'était en passe, hein. Quand j'ai revu la guerre en Ukraine, là, il y a des souvenirs. Et est-ce qu'il y a des gens du village qui les accueillaient ? Qui les faisaient dormir ? Ah, c'est-à-dire que... Ils n'ont pas séjourné dans notre pays puisqu'ils cherchaient... Ah, la zone libre, ils ont traversé... Ils allaient en zone libre. Ils y allaient le plus vite possible, quoi. Mais vous leur avez offert de quoi manger, de quoi avoir... Ah oui, ah ben ça, mes parents, tu sais, question de ça, ils étaient... Tu sais, Pépère Laloute, après, on n'a plus la lutte, il faisait son travail à l'usine. C'était quoi son vrai prénom ? Louis. Ah, Louis. Ta mère était sévère et ton père était... Ah ben, heureusement qu'ils n'étaient pas tous deux sévères. Mais quand on disait à papa, on voudrait bien ça et ça, tu le demandes à ta maman. Ah oui, il se déchargeait totalement de la responsabilité et il se demande à ta mère. Moi, je passe le couteau à l'eau froide et je fais le tour. Ah, petite astuce. Oui, pour... Pas plus que le... Ah bien, d'accord. ...qui se délouigne ma faim. Ça, c'était que j'avais lu ça une fois. Voilà. Et après, au four, tu as dit combien de temps déjà ? Moi, je mets 35 minutes avec mon four. Parfait. Et voilà, les amis, le gâteau de mamie Mado. Magnifique. Très hâte de le goûter. Belle couleur. Elle vient d'où, ta cloche ? Elle est trop belle. Mais aujourd'hui, on... Ben, on a la même ? Ben oui. Je voulais vous montrer l'intérieur du gâteau. Voilà, vous voyez bien toutes les petites pommes, etc. Très, très bon. C'est pas un gâteau qui est super gonflé, vous voyez. C'est un petit gâteau fin comme ça, bien moelleux, avec un petit peu le fondant des pommes. Je termine ce vlog ce matin parce qu'hier, j'ai regardé un film avec Mamie. Elle l'avait déjà vu au cinéma, mais elle avait tant aimé qu'elle voulait le revoir à la télé. Il passait, ça s'appelle Les Gardiennes. C'est une adaptation à l'origine, c'est un livre et c'est l'histoire des femmes qui vont fonctionner une exploitation agricole pendant que les hommes sont partis faire la guerre lors de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est vraiment passionnant comme dirait Mamie. Elle dit « Oh, mais c'est passionnant ce film ! » Voilà, c'est vraiment un super bon film, tellement bien joué. On voit bien sûr avec l'arrivée des Américains ce qu'ils laissent derrière eux, ce qu'on leur achète, donc les premiers tracteurs. Il y a bien sûr l'histoire d'amour, il y a les fils qui partent à la guerre, qui laissent les femmes enceintes. On voit ces femmes tellement fortes qui non seulement s'occupent des enfants, s'occupent de l'exploitation agricole. J'ai adoré ce film, c'était très très bien joué, extrêmement bien filmé. La colorimétrie était superbe également. On était plongé dans une ambiance de Première Guerre mondiale, mais où les femmes sont vraiment valorisées. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Et puis ensuite, je suis allée dormir, j'ai bien mangé de son gâteau. J'espère que vous êtes contents d'avoir la recette. Je vous l'indiquerai dans la barre d'infos. Et je vais arrêter maintenant puisque je vais continuer avec le vlog que vous verrez demain. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain, 18h25. Bye ! Sous-titrage ST' 501